bonjour à toutes et à tous merci pour votre présence très heureux qu'on se retrouve ensemble donc ce midi pour donc participer à cette conférence merci à gilles babinet qui co-président du conseil national du numérique de nous honorer de sa présence donc j'ai juste de présenter à vous si vous connaissez pas je suis mathias levin au guerre je suis directeur général de loger au sein donc loger au sein c'est une entreprise sociale pour l'habitat qui appartient à un groupe qui s'appelle action logement et nous sommes une entreprise de l'économie sociale c'est à dire une entreprise privée mais à but non lucratif et avec une mission d'intérêt général et notre mission c'est quoi c'est proposer développer un habitat abordable de qualité créateur de liens et si vous suivez un peu l'actualité actuelle du logement tout le monde peut mesurer combien la mission qui est la nôtre est au coeur des problématiques qui sont extrêmement centrales dans notre pays extrêmement central pour le pacte social et républicain de notre pays cette mission donc pour un habitat créateur de liens abordables on la réalise avec plein de métiers différents on fait du logement social en location on fait de la promotion sociale on fait du syndic social et on le fait sur un territoire qui est assez large notre siège est ici mais on intervient sur tout l'axe saine le havre rouen l'île de france un axe saine qui s'évase un peu sur dieppe quand un peu dans l'heure donc un territoire qui est large et cette mission aujourd'hui elle est en pleine révolution en réalité pour nous elle est en pleine révolution sous le coup de plusieurs transitions qui sont majeures donc transition environnementale qui vient percuter énormément nos modes de faire transformation sociétale multiple le vieillissement de nos habitants le le logement des jeunes le lien emploi logement enfin plein de problématiques qui viennent aussi interroger vraiment notre mission transition démocratique avec les vrais les nouveaux enjeux de concertation d'acceptation des projets et transition numérique et c'est le sujet d'aujourd'hui les transitions numériques et et cette cette espèce de révolution face et toutes ces forces qui viennent percuter notre mission aujourd'hui on essaye de les aborder en réfléchissant un peu en anticipant et c'est ce qui explique le lieu dans lequel vous êtes aujourd'hui ce lieu là c'est le 139 le 139 c'est le rez-de-chaussée de notre siège social et c'est vraiment un lieu qui est dédié à cette problématique de l'anticipation par rapport à des évolutions qui sont très fortes et très rapides et donc c'est un lieu pour penser et puis derrière pouvoir faire et c'est un lieu où très concrètement il ya à la fois un espace de coworking qui est derrière là bas qui permet d'accueillir régulièrement des porteurs de projets qui sont en lien avec nous et qui viennent travailler ici il ya un incubateur qui nous permet de d'accompagner des créations d'entreprises en lien avec nos sujets et puis il ya cette salle qui est une salle un peu événementiel si je puis dire où il ya des rencontres de tout type qui se tiennent interne comme externe mais il ya notamment une programmation professionnelle comme aujourd'hui sur des sujets qui ce qu'ils sont vraiment en lien avec notre actualité et donc c'est ce qui explique ce qu'on appelle le 139 et c'est donc le siège social de l'ogéocène donc je disais que notre vrai sujet nous c'est l'habitat de demain c'est comment nos métiers se révolutionne aujourd'hui et que dans ces sujets là il y en a un qui est majeur c'est la transition numérique et dans la transition numérique il ya un sous-sujet qui paraît vraiment majeur c'est l'intelligence artificielle donc là je vais m'arrêter là parce que je n'y connais strictement rien je n'y connais strictement rien et donc je vais vraiment arrêter là je vais et je vais passer avec beaucoup de plaisir et en le remerciant beaucoup la parole à gilles babinet qui va nous faire partager à la fois sa sa vision son expertise mais aussi avec le sens un peu de la vulgarisation et la pédagogie qu'on lui connaît donc je le remercie vraiment beaucoup on avait déjà eu l'occasion de faire un événement ensemble il ya quelques années donc merci beaucoup de venir chez nous et de participer à cet événement sur un sujet qui on en est tous certains sera au coeur sera un des sujets qui sera au coeur de l'habitat de demain et au coeur de la vie des habitants demain donc merci beaucoup gilles la parole est à toi et merci à vous tous êtes présents merci mathias bonjour à toutes et à tous on est ravi de vous voir aussi nombreux mathias l'a dit le l'habitat c'est très important ça nous concerne tous c'est quelque chose et à différentes échelles puisque l'habitat c'est c'est notre maison notre appartement c'est mais c'est aussi à une échelle le plus large ce qu'on trouve autour de chez soi c'est quand on descend dans la rue c'est les commerces qu'il y a autour c'est le la circulation c'est qu'est ce que c'est les parcs mais c'est aussi c'est aussi le quartier la ville dans lequel on grandit tous avec son architecture son ambiance ses voisins qui habitent au dessus avec qui on s'entend pas celui d'en bas avec qui on va prendre l'apéro en bref l'habitat ça réunit tout ça et nous loger au scène on est un acteur de l'habitat c'est à dire que on conçoit on produit on construit et derrière on opère de l'habitat et derrière se se posent des questions on a des enjeux dont celui de la transition numérique qui est très important et cette question de l'intelligence artificielle qui peut nous emmener vers un habitat intelligent et connecté vers un habitat augmenté vers un habitat peut-être commandé par les technologies en tout cas c'est les questions qu'on va se poser et on est ravi et honoré gilles de vous recevoir ici pour pour parler de tout ça donc bienvenue déjà merci 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 beaucoup à mathias jérôme à toi et à l'objet au scène d'organiser ce débat je vais commencer par une petite présentation pour ceux qui ne te connaissent pas tu es reconnu pour ton expertise dans les domaines du numérique de l'innovation et des technologies on te connaît notamment pour être le digital champion auprès de la commission de la france auprès de la commission européenne un rôle qui t'a permis de promouvoir l'innovation numérique et de défendre une vision européenne de l'économie digitale tu es également un serial entrepreneur puisque tu as fondé plusieurs entreprises et start up dans des secteurs très très variés tu es aussi un un auteur en série puisque tu as publié plusieurs ouvrages sur l'économie numérique la transformation digitale je vais pas tous les nommer le dernier en date s'appelle green ya l'intelligence artificielle au service du climat et tu es également co-président du conseil national du numérique je crois ne pas m'être trompé dans cette présentation très bien donc tu es on le voit un homme occupé un homme pressé mais surtout un homme engagé et c'est la raison pour laquelle tu es ici aujourd'hui pleinement engagé dans la promotion de l'open data et des initiatives qui visent à encourager l'innovation numérique au service de l'intérêt général et c'est ça qui nous intéresse puisque on est également logé au scène au service de l'intérêt général par le prisme de l'habitat c'est la raison pour laquelle tu interviens souvent dans des débats publics ou dans des médias pour défendre tes idées sur la révolution digitale et des enjeux contemporains liés à l'intelligence artificielle alors ma première question l'intelligence artificielle au service de l'habitat au service en particulier de l'habitat de demain est ce que c'est vraiment une révolution c'est le titre de ce de ce rendez vous et si oui quel type de révolution oui c'est une question un peu frontale mais qui est passionnante il ya quelque chose qui est je pense un peu dichotomique c'est à dire que d'un côté on a quelque chose qui est vraiment du temps très long les bâtiments qu'on construit c'est plutôt des dizaines pour certains d'entre eux des centaines d'années durant lesquelles ils sont exploités puis l'intelligence artificielle c'est plutôt quelque chose qui est l'immédiateté à chaque fois qu'on on se renseigne on s'aperçoit que ça a encore évolué qu'il ya quelque chose de nouveau et donc c'est la confrontation de deux temporalités et pourtant qui à mon sens sont appelés à être de plus en plus complémentaires pour essayer de faire une synthèse du sujet de faire ressortir ce qui est le plus important c'est que l'un des problèmes que l'on a c'est que on est face à un monde qui change plus vite je pense que d'habitude une accélération assez forte qui emmenait par des dynamiques très différentes il ya une dynamique démographique la population se met à vieillir ça n'a pas été le cas jusqu'à présent c'est à dire que là le changement s'exprime très très fort en l'espace de quelques décennies il ya la transition environnementale qui est extrêmement forte et qui pose des problèmes très compliqués peut-être moins d'ailleurs pour le logement social que pour l'ensemble du logement à cet égard sur le logement mais pas seulement sur le logement sur les usages et on commence à envisager de se dire c'est pas uniquement le fait de couler du béton qui est important ou le fait de remplir les logements c'est le fait de faire ça bien et de faire en sorte que on crée plutôt des parcours je pense que ce mot a son importance qui soit pertinent et donc la part de service et la qualité des services que l'on met dans ces bâtiments soit la plus élevée la meilleure possible et c'est là où on s'aperçoit et je vais juste finir cette première question sur cette notion là que finalement la technologie peut rendre ses services plus accessible plus simple avec des coûts de transaction qui sont moins élevés et c'est tout un champ qui s'ouvre on appelle ça les urban technologies les urban tech et sur lequel il ya un certain nombre de start up entre autres choses qui se mettent à agir et puis il ya des gens comme vous qui sont quand même un peu des ovnis parmi les opérateurs de logements sociaux qui décident de se créer une cellule innovation pour essayer de maximiser le potentiel de ces technologies pour les vos vos usagers si on revient sur l'aspect révolutionnaire de l'intelligence artificielle est ce que finalement on se retrouve dans la continuité d'un développement technologique qui va nous aider à continuer à mieux travailler où vraiment va y avoir un basculement un changement avec l'arrivée de l'ia et notamment l'ia générative sur les pratiques d'un opérateur comme nous à toutes les phases de la conception production gestion des des logements et de l'habitat à moi il ya trois choses à avoir à l'esprit la première c'est qu'il ya cette ancienne c'est au moins 80 ans que ça on travaille dessus le terme a été inventé en 1954 c'est ce qu'on a fait 70 ans donc c'est pas tout à fait récent mais la deuxième chose c'est qu'il ya une accélération récente du fait de systèmes génératifs donc ces systèmes ont été décrits il ya à peu près une dizaine d'années puis il ya eu de grandes ruptures il ya sept ou huit ans et ça a été mis à l'échelle au travers de tchat gpt notamment il ya deux trois ans on voit ça et puis la troisième chose c'est que il ya maintenant des investissements qui sont d'une ampleur énorme 105 milliards de dollars en 2023 aux états unis seulement et donc qui fait que mais soit parce que il ya eu des vraies ruptures dans les paradigmes de l'ia soit parce qu'on a mis beaucoup d'argent soit les deux c'est structurel c'est destiné à envahir nos vies n'a absolument partout je disais un rapport de gartner hier soir qui disait un truc assez marrant qui disait finalement si on parle en nombre d'unités où il ya de l'ia ce qui va se passer dans les deux années qui viennent c'est plus des trucs à 60 centimes que des trucs à des milliers d'euros c'est à dire que le prochain truc qui va se passer que vous allez voir assez de façon assez quotidienne c'est de la reconnaissance vocale vous allez parler à votre machine à café je trouvais que c'était un pied de nez assez amusant c'est à dire que parler à sa machine à café ça coûte 60 centimes c'est un mini processeur qu'on met dans la machine qui fait uniquement de la reconnaissance vocale et vous allez lui demander un café latté plutôt que d'appuyer sur le bouton et on peut se demander si c'est un réel progrès en réalité c'est sûr alors nous en tant qu'opérateur de la ville on a un sujet de on a un objectif de production doit sortir des logements qui répondent à des besoins très importants sur le territoire on est confronté notamment à beaucoup de règles d'urbanisme à rialet tlu plui plh pprn pc aet pc tout 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 c'est tous ces p un de plan et de et et de permis est-ce que l'ia peut faire gagner du temps pour pouvoir ingérer plus facilement toutes ces règles et derrière avoir plus de temps pour des choses à plus forte valeur ajoutée oui c'est évident que je pense que ça n'a échappé à personne ici que les modèles génératifs et notamment les modèles génératifs dans le contexte de large langage modèle sont très efficaces pour faire ça ils sont remarquablement efficaces et je pense qu'il ya beaucoup de gens ici qui s'en servent à cette fin maintenant ce qui je crois est un peu le pour le moment une faille dans l'émergence de ces modèles c'est qu'on pensait qu'on en ferait plutôt des ingénieurs et on a plutôt fait des artistes c'est à dire que ils sont capables de divaguer alors si vous êtes un auteur de roman c'est super mais si vous êtes effectivement un chef de service d'urbanisme vous êtes obligés de tout relire en réalité parce que vous n'êtes pas à l'abri que le truc soit parti en ouvrir à un endroit et pareil en me renseignant sur ces technologies récemment j'étais assez surpris de voir un rapport qui disait que on dépense six fois plus d'énergie à faire de l'alignement c'est à dire à rectifier la réponse qu'à produire la réponse oui quoi on est rentré dans finalement une forme de de notion d'évitement et qui montre bien que malheureusement les lm sont un peu dans une impasse alors ça veut pas dire qu'il y a dans son ensemble dans une impasse mais pour le moment les on est un peu dans une phase de déception à l'égard des llm il y a eu cette phase de des llm pour ceux qui les larges langages modèles donc c'est derrière chat gpt et vous allez le voir au cours de cette année vous allez voir de plus en plus d'articles de journaux qui disent mais en fait il y a c'est pas la révolution qu'on attendait c'est ce qu'on appelle le cycle normal de la courbe de la hype c'est à dire que vous avez un moment où on a des attentes démesurées souvenez-vous en 2000 pour ceux d'entre vous qui s'en souviennent il y avait on disait on va mettre quasiment fin aux enjeux de distribution de l'éducation dans le monde grâce à internet ça n'est pas arrivé c'est juste pas arrivé du tout parce qu'on a eu des attentes qui étaient trop élevés et maintenant tout le monde est conscient du fait que finalement internet est quand même en train de transformer quasiment c'est civilisationnel c'est la même chose à l'égard de l'IA c'est à dire que les deux trois années qui viennent on va probablement remettre fortement en cause le potentiel de l'intelligence artificielle c'est la vague de long terme qui est intéressante intelligence artificielle tu le dis créative finalement qu'on découvre moins ingénieur c'est un peu le profil nous des architectes avec qui on travaille qui sont à la fois ingénieurs et à la fois artistes est ce que on peut imaginer que demain l'IA va remplacer les architectes c'est toujours la même chose c'est à dire ce débat à chaque fois je fais un débat de ce type là c'est ce que ça va remplacer tel ou tel emploi donc là lundi on était dans une conférence ici au havre c'est rare que ça arrive mais et ça concernait les comptables alors les comptables ils flippent parce que ça fait 60 ans qu'on leur dit qu'ils vont disparaître avec les ordinateurs il n'y en a jamais eu autant qu'aujourd'hui et c'est un assez bon exemple en réalité non il ya évidemment il ya des métiers qui vont disparaître il ya quelques métiers qui vont disparaître je pense que voilà traducteur c'est pas un bon plan mais il ya des métiers peut-être plus inattendus qui ne sont pas un bon plan non plus c'est à dire que conducteur de camion à moyen terme je pense que c'est pas un bon plan non plus c'est peut-être plus long terme voilà mais le gros du gros quand vous avez une transition schumpeterienne sert un moment où il ya une rupture technologique forte ce qu'on observe et maintenant on a quand même 200 ans d'histoire de l'histoire industrielle pour voir ça c'est que le gros du gros c'est des évolutions professionnelles très fortes voilà un avocat ne va pas disparaître pour tout un tas de raisons un comptable non plus et le comptable notamment parce que mais on se dit bah finalement ces gens là sont capables d'en faire plus il ya des outils de productivité donc on va mettre une complexification du métier très forte on va mettre par exemple du contrôle de gestion en plus des obligations réglementaires de base on va mettre la csrd qui est un bazar réglementaire horrible à gérer qui se retrouve bien dans le bâtiment très largement et qui fait que finalement on prend de plus en plus en compte les externalités donc l'économie avant c'était je salope la rivière je fais une énorme carrière pour construire mon bâtiment et puis c'est pas grave c'est comme ça ça fait un trou dans la montagne mais c'est pas un problème maintenant dit bah tout ça c'est un coût c'est un coût sur notre environnement et vous allez le payer et donc il faut le prendre en compte et ça crée de la con de la complexité je pense que la réalité pour répondre en quelques mots à cette question pour conclure en quelques mots c'est que en gros tout ce qui est taylorisé va disparaître tout ce qui est facile à répéter va disparaître est ce qu'on va demander aux gens c'est d'être de plus en plus des maîtres d'oeuvre des coordinateurs des gestionnaires de complexité ça c'est très difficile à faire disparaître voire impossible si on revient à l'échelle du logement et du point de vue des habitants qui l'occupent quelles technologies basées sur l'IA vont pourrait améliorer le confort des habitants qui est ce que c'est pas c'est ce qu'on est ce que c'est le logement connecté c'est c'est de l'IA et est ce que ça peut véritablement aider à coller aux usages des habitants alors peut-être une quelque chose j'aurais dû faire en préalable mais qui est importante de faire comprendre moi mon boulot c'est pas de vente de l'IA c'est à dire que je ne suis pas là pour vous dire c'est super l'IA il faut vraiment que vous adoptiez l'IA non le travail du conseil national numérique c'est de dire on a on fait face à un truc civilisationnel et ça ne fonctionnera bien que si on en discute ensemble voilà c'est à dire que il ya deux façons de faire il ya une façon de faire top down qui est de dire voilà l'IA arrive vous êtes obligés de l'adopter bien un truc qui consiste à dire puisque c'est civilisationnel c'est politique et puisque c'est politique faut qu'on en parle ensemble et nous comme on est un organisme qui appartient à l'état voilà gouvernemental d'une certaine manière notre job c'est de dire parlons en ensemble et c'est pour ça qu'on a inventé le dispositif café ya ça ne répond qu'à ça et pour répondre plus précisément à ta question mais en fait le bâtiment la réalité c'est que si on veut faire en sorte que le bâtiment soit utile il faut que la part de service du bâtiment soit beaucoup plus importante c'est à dire que l'objectif d'un gestionnaire de logements sociaux c'est pas de faire des cages à lapins comme on le faisait dans les années 60 où on faisait un gros immeuble et puis enfiler les clés des appartements aux gens et on leur disait débrouillez vous puis by the way on a oublié de faire du transport on a oublié de faire des tout un tas de services qui vont autour de tout ça qui sont hyper importants et en fait on se rend compte par exemple aujourd'hui que transport mobilité géographique égale mobilité sociale si vous étiez les gens dans les cages à lapins que vous leur donnez pas accès aux offres culturelles à la capacité d'aller voir facilement aux offres de travail etc ben en fait vous faites du ghetto et ça c'est évidemment les urbanistes l'ont compris depuis assez longtemps mais c'est difficile à résoudre notamment parce que ben on a abati et que on va pas tout casser pour tout reconstruire ailleurs etc et puis qu'il ya des cristallisations dans les villes voilà et on se rend compte que la technologie elle permet de résoudre une partie de ces problèmes là alors quand je dis elle permet de résoudre une partie pour les mêmes là c'est qu'en réalité elle ne résout pas tout et que c'est pas en mettant des apps et des trucs comme ça qu'on change les choses c'est vraiment en ayant une forte intrication entre le pouvoir politique les usages l'urbanisme la technologie et quand on pense tout ça ensemble de façon holistique on arrive à faire des miracles mais vraiment des choses qui sont intéressantes mais c'est avant tout une volonté des opérateurs de vous même du pouvoir politique qu'on arrive à construire ce genre de choses alors il se trouve qu'effectivement tu l'as tu l'as dit j'ai écrit un bouquin là dessus et j'ai un peu récordé toutes les expériences qui existaient dans le monde et on voit des expériences qui sont vraiment remarquables où on arrive à faire des choses intéressantes alors pour être un peu plus précis je vais vous donner un seul exemple mais il y en a beaucoup qui est le co-living donc le co-living ça part de d'une idée assez simple c'est que malheureusement il ya beaucoup de gens qui se retrouvent bah ils montrent commence à créer une famille ils vivent ensemble ils ont des enfants puis divorcent et puis ils se séparent et puis il y en a un qui va vivre un peu plus loin et il continue à occuper un f3 avec un enfant ou deux enfants qui sont là une semaine sur deux voire un week-end sur deux etc et il ya quelqu'un qui travaille beaucoup dans le couple et il utilise un grand espace c'est pas efficace c'est pas efficace et puis c'est pas bien c'est pas c'est 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 il ya pas d'offres de services là dessus et donc voilà il ya des gens qui se sont dit bah en fait pourquoi est ce qu'on ferait pas un truc où on dit à l'occupant principal ok tu as une chambre et t'as plus un f3 voilà donc quelque part il a perdu là dessus et tout le reste vient sous forme de service donc quand à ton ou tes enfants qui viennent ils ont une ou deux chambres en plus et qui sont loués juste au moment où ces enfants sont là dessus et puis par ailleurs tu as une offre de service qui est que tu peux accéder à la grande cuisine qui est beaucoup plus équipée que la cuisine que tu aurais si tu avais la cuisine ton f3 là dessus et comme finalement tu t'en sers que deux fois par semaine parce que le reste du temps tu as commandé chez des livres ou je ne sais quoi mais tu la loue cette cuisine alors c'est pas cher c'est 4 6 euros c'est ce domaine là et puis en plus tu peux la faire en co cuisine c'est au moment où tu vas cuisiner il y aura deux autres pères de famille ou mère de famille qui seront là puis vous allez faire la bouffe ensemble et on va vous assister dans ce genre de choses alors je peux continuer là dessus taxer un vidéo qui est tout le temps chargé tu as accès à une salle de qui est plus une salle de télévision qui est une quasi salle de cinéma etc tout un tas de services qui sont déclinés là dessus et où vient l'intelligence artificielle ben en fait elle va yelder les prix sert que évidemment la salle de sport le dimanche après midi c'est plus cher que le lundi matin donc elle introduit une dynamique sur les prix et puis elle va essayer de créer des parcours qui sont des parcours complémentaires elle va dire tu verras c'est plus sympa si tu fais la cuisine le mercredi soir parce que il ya aussi un tel qui est là là dessus et vous avez des parcours de vie qui se ressemblent etc et c'est là où la technologie numérique en tant que telle elle est insuffisante pour celle pour faire ça et les technologies dia parce que elle est capable d'aller regarder sur linkedin ou sur les réseaux sociaux qui vous êtes avec votre accord évidemment elles sont capables de créer ces parcours voilà chez logé au scène on a on nature on intervient où on développe un concept qui s'appelle l'habitat augmenté qui donc qui rejoint un peu ce que tu dis qui réunit à la fois des espaces c'est le la matière première mais aussi des équipements et des services et qui permettent d'offrir un habitat le plus complet possible un des exemples qu'on a réalisé ces accès ce qui se trouve pas très loin à l'émet césaire qui qui effectivement propose des espaces très équipés pour pouvoir travailler pour pouvoir se rencontrer et une offre de services sur mesure pour les habitants qui sont qui sont sur place et on a l'intuition mais on sait pas encore forcément comment faire que l'intelligence artificielle pourra nous aider à aller plus loin sur ce concept d'habitat augmenté donc c'est effectivement intéressant d'avoir ce point de vue oui et alors et ça va dans dans plein plein de domaines et je dirais qu'il ya quelque chose qu'on on étudie beaucoup dans le domaine du numérique s'appelle la tragédie des communs alors c'est beaucoup de polémiques sur cette notion de tragédie des communs mais c'est finalement de dire que si je crée un commun le risque de ce commun c'est que on n'en prenne pas aussi soin que si c'était la propriété de d'un sous groupe d'individus là dessus et donc voilà malheureusement on n'est pas tous hyper civiques et donc des fois on laisse ces déchets dans le train où j'ai vu qu'il ya 40% des gens qui jetaient des choses par la fenêtre en voiture moi je fais pas ça j'ai pas de voiture mais quand j'ai je loue une voiture je ne jette pas de choses par la fenêtre je pense que la plupart d'entre vous ne font pas ça mais donc c'est la tragédie des communs et la technologie permet et notamment l'intelligence artificielle permet en partie de résoudre cet enjeu de commun donc typiquement ça dit dans ces offres de colé vim ça dit bah écoutez vous pouvez utiliser la cuisine puis vous avez le choix vous pouvez la laisser en bordel vous pouvez la ranger et alors pour le moment c'est les opérateurs humains qui font ça mais demain on peut très bien imaginer que vous laisser la cuisine dégueulasse vous avez une caméra au plafond pourquoi je dis ça parce que ça a un intérêt c'est que paradoxalement les systèmes d'IA préserve la vie privée c'est à dire que elles ont pas elles sont ce qu'on appelle pseudonymiser elles n'ont pas besoin de savoir que c'est vous que c'est moi et tout ça nominativement mais elle dise bah la cuisine est sale et puis c'était le numéro 362 qui a laissé la cuisine sale donc on lui met 30 euros sur son compte locatif en plus parce que c'est le prix quand on n'a pas rangé et cet exemple existe en vrai de pas faire ce genre de choses et donc on pense que l'IA est capable souvent d'arriver à gérer les communs avec une plus grande efficacité que avec surtout avec des coûts qui sont bien moindre que avec des systèmes de gestionnaire moi j'ai visité pas mal de co-living notamment parce que des gens comme ikad on développe beaucoup actuellement et qu'on suit un peu ce qui fait et donc l'idée c'est vraiment d'arriver à maximiser la valeur des communs et le coût de transaction de la gestion des communs autre grand jeu pour deux sociétés mais pour nous aussi opérateurs de l'habitat c'est la transition écologique de pouvoir répondre aux défis climatiques tu as écrit cette année publié cette année un ouvrage qui s'appelle green ia quelle corrélation tu peux faire entre tes les constats que tu as que tu as fait dans ton ouvrage et et ses enjeux appliqués à l'habitat oui alors c'est ce sujet bon je suis un peu jugé parti mais je l'ai trouvé absolument passionnant l'une des caractéristiques du machine learning c'est d'arriver à gérer de la complexité aussi bien multifactorielle que séquentielle c'est à dire la complexité en instantané avec beaucoup de facteurs que dans le temps et on s'aperçoit c'est que pour beaucoup d'infrastructures qui sont périphériques directement liées à l'habitant à l'habitat c'est très efficace si je prends par exemple domaine du transport premier domaine des véhicules individuels une voiture ça fonctionne 7% du temps donc ça fonctionne pas 93% du temps son taux de charge c'est 1,3 personnes par véhicule en europe à peu près donc là juste en donnant ces deux chiffres là vous avez un système qui est absurde s'est construit progressivement mais qui reste quand même assez absurde si vous rajoutez le fait que ça fait 1450 kg en moyenne aujourd'hui pour transporter 1,3 personnes donc à peu près 120 kg c'est vraiment vraiment largement absurde et quand vous mettez de la technologie dedans qu'est ce qui se passe et d'abord vous augmentez la multimodalité c'est à dire le fait d'arriver à mieux connecter des transports de masse avec de la mobilité douce une des raisons principales pour lesquelles les gens continuent à utiliser leur voiture c'est que c'est mal foutu pour aller d'un point à un point b notamment parce que la multimodalité fonctionne pas bien vous arrivez vous descendez du métro puis il n'y a plus de vélos partagés ils sont tous partis voilà ça arrive à tout le monde sur ce genre de choses et donc en comprenant les caractéristiques du réseau donc cette multifactorialité cette complexité on arrive très souvent à résoudre ces problématiques là on arrive à par exemple faire des incitations prix en disant genre mais si tu remets ton vélo à la gare à tel moment on te donne un crédit de course de pour utiliser les vélos plus tard où on te donne accès à du transport en commun il ya un certain nombre de villes qui font ce genre de choses et on crée des incitatifs pour faire en sorte que cette dynamique de masse de mobility as a service elle soit plus efficace et puis la grande promesse à l'égard des voitures individuelles c'est d'arriver à arrêter de faire la voiture individuelle et la grande rupture de ça elle pourrait arriver dans cinq à dix ans avec l'avènement du véhicule autonome dès lors que le véhicule autonome commence à arriver et c'est ce qu'on voit d'ailleurs dans chine en amérique de l'ouest où ça commence à arriver c'est que ça n'a plus de sens de faire des véhicules dont on est propriétaire c'est à dire dès lors qu'un véhicule autonome ça devient un taxi si vous avez acheté un véhicule autonome et c'est ce que veut faire tesla d'ailleurs vous achetez la voiture puis vous en êtes propriétaire puis tesla vous dit bah si tu veux je transforme ta voiture en taxi puis je te fais gagner de l'argent avec c'est littéralement ce qu'ils veulent faire et donc vous arrivez ici votre voiture vous dépose vous lui dites tu reviens dans une heure et demie parce que j'aurais fini entre temps elle va faire trois quatre courses de voitures alors aujourd'hui c'est très théorique et ça n'existe pas exactement sous cette forme mais on pourrait très bien dire que finalement vous n'avez plus de voiture parce que vous êtes venu ici avec un véhicule autonome et qui continue à fonctionner et les études qui sont faites par différentes universités par le MIT là dessus montrent que finalement on serait capable de réduire le coût de la mobilité que ce soit en étant propriétaire d'une voiture ou en utilisant des taxis d'un facteur quasiment 10 par rapport à la possession d'une voiture être propriétaire d'une voiture en europe c'est 6000 euros par an c'est beaucoup d'argent quand même c'est alors on le voit pas parce que c'est plein de coûts de basket etc mais l'assurance l'achat de la voiture le fait de la garer le fait de payer des amendes etc tout ça ça a quand même un coût qui est relativement important bon probablement qu'on est capable de mieux circuler d'avoir moins d'embouteillages d'avoir plus de disponibilité de cette voiture de passer moins de temps à chercher à se garer en ayant cette rupture vers le modèle mais qui pour vous bailleurs sociaux un impact très important parce que ça veut dire que finalement le moins dix ans en valeur qu'on a quand on est dans un bailleur social où on est plutôt dans le périurbain elle disparaît parce qu'on accède à ce genre de choses et puis on crée des expériences différentes typiquement on crée du covoiturage parce que c'est très facile à faire en réalité c'est à dire que le fait d'aujourd'hui on est tous dans des uber uber fait ça parce que les offres de covoiturage sont difficiles à construire pour tout un tas de raisons qui seraient longues à monter là dessus dès lors qu'on serait capable de renforcer l'accès à la mobilité dans du périurbain c'est plus facile de le faire en covoiturage que de le faire en monotransport on a la coutume de dire ici chez le géocène qu'on ne fait pas d'habitat sans les habitants est-ce que l'arrivée de l'IA va transformer les relations humaines entre les habitants voire altérer le lien social qui est un fondamental dans le métier que nous on fait alors c'est une question qui est évidemment fondamentale et il n'y a pas de réponse à cette question en dehors de faire de l'IA un sujet politique en réalité les technologies que nous connaissons aujourd'hui elles sont très individualisantes et elles sont individualisantes parce que elles ont été inventées par des acteurs économiques qui se trouvaient principalement à silicon valley et qui étaient des acteurs de capitaux privés et dans un contexte tout ça c'est ce que je raconte dans mon précédent livre pas grigny a mais comment dieu les hippies la science fiction a inventé internet où je montre que finalement pendant 20 ans il ya eu une sorte de mythe qui est celui de l'entrepreneur qui consistait à dire aux régulateurs de washington mais aussi à l'ocde au g7 laissez nous faire on est le monde de demain et surtout ne nous régulez pas on a vécu comme ça jusqu'à snowden et cambridge analytica qui ont été les deux grandes failles de la technologie où on s'est rendu compte que la nsa espionnait toute la planète et on s'est rendu compte que certains acteurs utilisaient facebook pour nous influencer politiquement et généralement nous mentir d'ailleurs politiquement c'est comme ça que le brexit est arrivé c'est probablement aussi en partie comme ça que trump a été élu aux états unis et à partir de là on a commencé à dire mais il faut que reprennent politiquement le pouvoir sur ces acteurs là je pense que c'est une un cycle de temps long qui est en train de se dérouler on le voit aussi bien avec le dsa dma dga et ayakt aux états unis avec lina khan qui est en train de faire des procès antitrust aux gafam le dj américain le ministère de la justice qui également va prendre démantelé google etc donc croire que une sorte de suprématie intrinsèque dans la technologie qui fait qu'on peut plus reprendre le contrôle c'est faux c'est vraiment faux il faut pas croire ça parce que c'est prêté finalement peu de pouvoir à nous citoyens et finalement au pouvoir politique qui est derrière c'est pas nouveau c'est arrivé plusieurs fois que le pouvoir économique prenne le contrôle avec rockefeller avec les grosses compagnies pétrolières dans 1910 aux états unis le sherman act où on a démantelé des acteurs là et c'est en train de réarriver en réalité mais pour autant il nous faut avoir une vision politique de ce sujet dans le cadre de la transition environnementale et dans le cadre de réintroduire à mon avis du commun et de la communalité c'est à dire que le fait d'être des individus parcellaires ça nous rend malheureux toutes les études le montrent voilà et on est tous devant notre ordinateur tous devant notre smartphone on passe sept heures par jour sur notre smartphone en moyenne en france trois heures et demie sur tik tok pour les moins de 25 ans aux états unis avec des conséquences évidemment sanitaires qui sont importantes on va modifier tout ça on va le faire progressivement et la chose qui manque aujourd'hui et d'ailleurs qui fait qu'aujourd'hui monde ensemble c'est qu'il nous faut penser les communs qu'est ce qu'on veut faire de ces technologies comment est ce que on veut faire en sorte que finalement certaines choses soient plus efficaces soit moins impactante sur l'environnement le fait de faire la cuisine ensemble c'est hyper efficace sur l'environnement c'est à dire que tout le monde fait la cuisine prenez un petit immeuble de je pars cinq dix étages à 20 heures tout le monde est en train de commander sur des livres ou de faire la cuisine on pourrait beaucoup plus facilement faire de la bonne bouffe tous ensemble moins commandés sur des livres ou et finalement créer du lien social c'est ce que montre tout un tas d'expériences qui sont en train d'être créés et la part de technologie notamment l'intelligence artificielle dans ces expériences elle est potentiellement très importante alors on est aujourd'hui là tous ensemble et la transition est tout trouvé je propose que vous posiez des questions que vous preniez la parole si vous en avez à gilles babinet pour alimenter justement ce débat qui est politique sur l'intelligence artificielle quelles que soient vos questions n'hésitez pas à vous manifester au fond là bas il ya une question alors si vous pouvez parler dans le micro pour que tout le monde entende merci en fait j'ai une petite question par rapport justement à ce que l'intelligence artificielle peut arriver parce que dans les différents exemples que vous avez présenté on était souvent dans un système de récompenses et de suivi des étudiants pour apporter on va dire une réaction à un comportement de très localisé dans un système donné et en fait est ce que le ce côté génératif des ia peut ne peut apporter des solutions qui sont différentes en fait de juste un suivi ou une quelque chose de voilà un suivi sur mesure qui va fliquer en quelque sorte soit récompenser une bonne action soit punir quand vous donnez l'exemple du ménage la cuisine pas nettoyée et en fait est ce que voilà est ce que l'intelligence artificielle propose ou ouvre sur des solutions qui sont plus constructives de créer des systèmes de réseaux différentes ou alors on va juste vers en fait le 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 un système de suivi citoyen comme on a en chine ou en fait on est noté sur nos beaux comportements et et ça après en plus il ya aussi la question de à qui ça profite parce que c'est le manque de transparence sur les ya aussi est ce qu'on va pas juste vers quelque chose d'encore plus privé ou ok ça va soi-disant améliorer le quotidien des gens mais au profit de quoi de vendre des du service donc du service par abonnement ou quoi qui va en profiter à qui une entreprise privée ou alors dans le public en voilà c'est peut-être deux questions en une je sais pas si j'ai été je comprends un peu l'esprit en fait je pense qu'il ya beaucoup de réponses d'ailleurs dans votre question c'est il ya le la peur de l'appropriation de ces technologies et franchement c'est un risque évident on le voit déjà sert que il ya beaucoup de services publics qui sont le fait des gaffas j'imagine qu'un certain nombre d'entre vous sont venus ici en se servant de google map voilà c'est c'est une un service de smart city en réalité et c'est réalisé par une entreprise privée qui met de plus en plus de publicité dans ce type de résultats donc c'est intéressant d'ailleurs vous utilisez les mots surveiller punir je pense que c'est pas par hasard que vous voulez y fait mais mais je l'ai un peu dit d'ailleurs préalablement sert que l'idée c'est peut-être justement de réutiliser ces technologies de faire des technologies qui sont pas forcément des technologies de plateformes privées faire laisser de faire en sorte soit des technologies qui soient gouvernées démocratiquement à qui introduise de la transparence donc avec toute cette logique d'open source là dessus je vais vous dire je reconnais que c'est pas évident que c'est difficile à faire et que pour le moment la voix qui est engagée c'est plutôt une technologie de systèmes à ses mercantilistes à ses propriétaires et au delà de ça que nous en europe on est quand même très en retard par rapport à ça mais le la thématique que je développe notamment dans mon livre c'est de dire il y a deux voies à mon avis il y a une voie qui consiste à courir derrière la logique un peu américaine de monter des startups des licornes faire des méta plateformes etc puis il y a une voie qui est de dire on va pas courir derrière on va faire un autre chemin à nous et je pense que là où il y a une chose sur laquelle l'europe a une avance évidente c'est dans la transition environnementale je le traduire en chiffre extrêmement simple que tout le monde va comprendre pour un dollar de valeur créée en europe on utilise à peu près 11 centimes d'énergie carbonée un dollar de valeur créée aux états unis c'est 23 centimes et un dollar de valeur créée en chine c'est presque 40 centimes donc nous on rend un service à l'environnement gratuitement depuis des décennies en tant qu'européens et on commence à valoriser puisque on vient d'inventer de réglementer une taxe carbone aux frontières donc si vous voulez importer des produits venant de chine ou des états unis vous allez désormais payer plus pour faire une compensation par rapport aux acteurs européens et puis on a aussi introduit la csrd qui est de demander à d'abord à toutes les grandes entreprises et puis progressivement à toutes les entreprises de calculer leurs externalités environnementales et probablement aussi sociales d'ailleurs à cet égard et petit à petit de les compenser et donc l'idée c'est de dire ben ce faisant on crée un modèle qui est différent et ce modèle on essaye de l'étendre à l'échelle la plus large possible je pense que c'est l'opportunité de penser la façon dont on vit la façon dont on travaille la façon dont on se loge etc de façon différente et de le faire avec une utilisation différente des technologies qui soient finalement des technologies qui sont beaucoup plus inclusives beaucoup plus communes beaucoup moins opaque d'accord merci on reparlera oui je vois que je pense que vous avez un point de vue que je conçois on en reparlera si vous voulez tout à l'heure une autre question ici bonjour je voudrais savoir point de vue architecte en quoi l'intelligence artificielle et sur quel domaine précis du quotidien cette intelligence artificielle va rendre des services oui alors il y a pas mal de start-up qui se sont positionnés là dessus assez curieusement la démonstration la plus impressionnante que j'ai vu date d'il y a pratiquement deux ans où j'étais à dans une conférence enfin plutôt un salon qui traitait d'urbanisme et de ces sujets là il y avait une start-up qui faisait de l'IA générative et alors je sais pas si c'était une fausse démo ou pas mais ça avait l'air d'être une vraie démo l'opérateur disait à la machine conçois moi une gare sur un espace extrêmement restreint qui comprend x plateformes et puis qui est capable d'avaler je sais plus combien 50 000 personnes par heure quelque chose comme ça et donc le truc conçoit une gare verticale avec des quais qui sont les uns au dessus des autres avec les escamilles mécaniques etc c'était assez impressionnant et il me disait notre objectif et on travaille avec des gens genre autocad des gens comme ça c'est que d'une image qui est une image non vectorisée d'arriver à générer automatiquement le modèle 3d qui permet de faire l'ébauche de ça alors je sais pas où est-ce qu'ils en sont j'ai pas suivi ce genre de choses mais je pense que la force encore une fois tout à l'heure j'ai dit c'est plus des liages génératifs beaucoup plus poétiques architectes ou ingénieurs je pense que c'est vraiment vrai c'est à dire que la première force qu'on va trouver à ces outils c'est dans leur capacité d'ouverture d'opportunités donc vous êtes architecte et vous posez un postulat et ça va vous sortir des trucs complètement aberrants mais qui vont vous aider à réfléchir après sur la partie d'arriver à prendre en compte vraiment dans le détail tous les enjeux normatifs toutes les contraintes d'avoir un respect même de de l'esthétique que vous voulez donner à ce genre de choses je pense que l'IA est moins bonne sur ce sujet mais pour ouvrir les chakras c'est assez marrant et moi je m'en sers tous les jours évidemment alors je ne suis pas architecte mais je fais des hypothèses j'ai une discussion avec le chat GPT et je me rends compte que c'est très utile quand vous voulez écrire un bouquin je revendique d'ailleurs c'est vraiment utile pour aller trouver des sources que vous n'auriez pas imaginées pour chercher des choses nouvelles voilà une autre question peut-être ici oui bonjour quelle différence vous faites entre l'habitat augmenté et l'habitat participatif alors augmenté j'imagine vous parlez de l'introduction de la technologie par rapport à l'habitat c'est tout à fait intéressant parce que quand j'ai travaillé sur mon livre j'ai rencontré et je me suis documenté sur des gens qui faisaient effectivement des expériences sociales dans le domaine de l'habitat mais avec qui j'ai parlé et qui m'ont dit le problème qu'on a dans ces expériences sociales c'est qu'on a des coûts de gestion qui sont extrêmement élevés et c'est la limitation de nos modèles donc je pense que ils ont vu tout de suite l'opportunité de mettre de la technologie pour abaisser ces coûts et finalement être capable de rendre ces services notamment sur des publics sur lesquels ils ont du mal à gérer ces coûts là sur ce genre de choses donc je dirais que c'est plutôt un outil pour créer de nouvelles formes d'expériences sociales et dans toutes les couches sociales c'est à dire que pour le moment le co-living touche plutôt des couches c'est assez surprenant des couches assez aisées et notamment par exemple actuellement là où se construit beaucoup de co-living c'est autour des des grands foyers de start-up des incubateurs ce genre de choses autour de Station F Xavier Niel a lancé des offres de co-living parce que finalement c'est des gens qui sont très ouverts à des nouvelles formes d'expérimentation c'est assez facile à mettre en oeuvre sur ce genre de choses mais je je discute aussi avec des opérateurs malheureusement plutôt étrangers qui s'intéressent à utiliser la technologie pour faire du co-living par exemple de faire en sorte que vous ayez des des couches sociales très différentes vous avez des start-upers vous avez du vraiment du logement précaire vous avez aussi de l'EHPAD vous réunissez ces gens là et vous essayez d'utiliser la technologie pour faire des liens entre ces groupes là et notamment vous créez des offres culturelles qui vont permettre de créer du lien entre ces acteurs là et vous animez ça avec de la technologie oui une question ici merci si vous deviez faire un pari sur la prochaine ou la plus grosse révolution de l'habitat avec l'intelligence artificielle est-ce que vous pensez que ce serait plutôt au niveau de l'urbanisme de la forme du logement direction vers le co-living l'usage du logement classique comme on le connaît est-ce qu'on va optimiser justement les logements qui existent avec pourquoi pas une réduction des consommations d'énergie je ne sais pas répondre je peux vous donner quelques thèmes l'optimisation de l'énergie c'est sûr c'est-à-dire le fait d'avoir une capacité de pilotage de la demande sur les pompes à chaleur les ballons d'eau chaude le véhicule électrique les équipements blancs les machines à laver ça potentiellement l'effacement en France c'est énorme c'est 10 gigawatts actuellement on consomme 50 gigawatts donc c'est un cinquième de la totalité de ça qu'on peut potentiellement effacer et ça veut dire qu'on va décarboner très très vite le grid si on est capable de faire ça alors ça nécessite beaucoup de technologie sur la rénovation je pense qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui les gens qui sont très en avance dans la rénovation c'est les bailleurs sociaux parce qu'ils ont une homogénéité de logement qui est forte mais sur la rénovation du parc privé on est nulle part en réalité et donc parce qu'à chaque fois c'est différent et le génératif peut être très efficace pour ça donc d'arriver à gérer des contraintes des prestataires aussi de façon optimisée ça peut faire pas mal de choses à mon avis intéressantes sur ce sujet sur l'expérimentation de nouvelles formes d'habitats je l'ai dit vous l'avez compris je pense que ça peut faire beaucoup de choses sur le transport également mais je ne sais pas vous dire sur les supply chain également qu'est-ce qui va arriver en premier je pense que le propre de ces technologies c'est qu'elles sont très liées à la qualité de l'expérience et la qualité de l'expérience c'est très difficile à prédire il y a quelqu'un qui arrive et qui amène un truc super tout d'un coup et puis ça se réplique là-dessus donc je ne sais pas vous prédire ce qui va fonctionner en premier sur ces différents domaines merci il faudrait demander à Tchatié Pt ce qu'il en pense peut-être on va aller vers les dernières questions avant de se retrouver derrière pour un petit cocktail déjeuner juste une question que je voulais poser Gilles vous avez parlé de la contribution de l'IA aux enjeux environnementaux peut-être juste revenir sur un sujet qu'on voit beaucoup dans la presse aujourd'hui sur l'impact carbone de l'IA oui c'est vrai qu'il faut en parler donc c'est une chose qui est venue tellement vite que c'est un vrai sujet de préoccupation donc en gros d'ici 2030 les data centers vont doubler leur consommation d'énergie du fait de l'intelligence artificielle les data centers c'est aux alentours de 28% de la consommation de l'ensemble du numérique donc ça veut dire que ça va devenir la part majeure de consommation de l'énergie et il y a même des prédictions qui sont encore plus sombres qui parlent d'un doublement de la consommation du secteur du numérique du fait de ces data centers quand on soulève le capot et qu'on essaie de comprendre ce qui se passe on s'aperçoit que la consommation vient essentiellement dans l'intelligence artificielle de l'IA générative et des LLM donc c'est un sujet qui est tellement préoccupant que c'est presque l'une des premières limites au développement de cette technologie aujourd'hui et il y a plusieurs choses là dessus c'est que il faut le réglementer il faut mettre un signal prix fort parce qu'on est en train de déplacer de l'énergie propre qui aurait pu être utilisée pour faire autre chose vers les data centers parce que ces gens là sont capables de payer pour avoir de l'énergie propre parce qu'ils sont très sensibles à leur image donc les GAFAM achètent des capacités ils les préemptent par rapport à d'autres usages donc ça c'est un vrai sujet de préoccupation et ce que je crois important de dire c'est que beaucoup des usages que j'évoquais ne nécessitent pas alors tout ce qui est génératif donc la conception de par exemple détecter des systèmes d'isolation qui sont efficaces ça c'est génératif donc ça c'est assez consommateur d'énergie mais par exemple faire de l'optimisation de gestion de l'espace d'un bâtiment ça c'est pas génératif vous n'avez pas besoin d'IA qui consomme beaucoup c'est des IA qui sont très frugales pour faire ce genre de choses donc il faut arriver à mon avis à différencier ce qui est presque impossible mais on va devoir le faire quand même des usages absurdes des usages intelligents TikTok c'est un usage très intensif en matière d'IA générative parce qu'on génère beaucoup des images qui sont dessus avec du génératif et je reviens un peu à surveiller et punir là je pense que moi je suis assez pour que les usages idiots et en plus incapacitants et aliénants d'un point de vue cognitif soient discriminés par rapport aux bons usages qui sont plutôt des usages qui vont limiter notre empreinte carbone ou des usages éducatifs ou je ne sais quoi d'autre là dessus je pense que le signal prix est une bonne façon de faire les dernières questions une ou deux dernières questions s'il y en a ici au fond j'avais une question liée aussi liée aussi au côté au côté social de l'habitat sur la façon dont les gens s'approprient les technologies est-ce que finalement l'IA va pas être par son usage extrêmement simple et extrêmement direct le fait de pouvoir parler tout simplement à son téléphone et d'obtenir une réponse en direct va pas permettre finalement de réduire d'une certaine manière la fracture numérique et en particulier la fracture numérique que peuvent avoir sur un certain nombre de publics les plus fragiles et ce côté un peu direct de dialogue quasi temps réel qu'on voit arriver là on a plus de quelques semaines je pense avant de l'avoir sur le téléphone est-ce que ça c'est pas de nature justement à avoir un côté extrêmement positif socialement oui alors on prête effectivement cette vertu à la voix parce que c'est effectivement la reconnaissance dont on parle j'avoue que je suis un peu plus précautionneux quand je réponds à cette question parce que moi j'ai été de ceux qui ont cru beaucoup en 2000 qu'on allait résoudre les enjeux d'éducation de diffusion de l'éducation par internet et en fait on se rend compte qu'on a su très bien reproduire la fragmentation sociale telle qu'elle existait auparavant aujourd'hui et qu'on l'a même presque renforcée avec internet donc je pense que oui éventuellement mais la réponse est beaucoup plus politique que technologique c'est-à-dire que la différence entre il y a 20 ans et maintenant c'est que on a compris qu'il y avait des biais assez génériques je dois dire assez souvent introduits par des acteurs économiques et que maintenant on était dans un cycle un peu différent et qu'il fallait construire des logiques inclusives collectivement et encore une fois c'est le rôle de Café IA de participer à ça en sensibilisant tout le monde et en construisant un modèle différent de ce qu'on a assisté au cours des 20 dernières années et c'est à cette condition à mon avis qu'on pourrait utiliser la technologie pour effectivement et notamment l'intelligence artificielle pour faire quelque chose d'inclusif Merci Gilles alors la journée n'est pas finie pour toi puisque en fin d'après-midi tu seras sur le campus universitaire à l'ENSM pour parler intelligence artificielle avec les étudiants du Havre et on te retrouve à 18h45 à Access sur l'allée Mécésaire pour un café IA ouvert à tous là pour vraiment se poser la question de c'est quoi l'IA est-ce qu'il faut avoir peur de l'IA enfin revenir sur ces sujets-là peut-être de manière plus large Oui et il y aura entre autres je ferai une petite introduction sur l'histoire de l'intelligence artificielle je pense que c'est important parce que là évidemment ce débat est très très riche et passionnant mais je trouve que c'est important d'inscrire ça dans une chronologie une histoire pour essayer de justement de comprendre d'où ça vient et de postuler un peu de où ça peut aller Pour ceux qui ont envie de poursuivre les échanges avec Gilles surveiller et punir on peut se retrouver juste à côté autour d'un déjeuner comme ça de manière plus informelle sans le micro donc avec avec grand plaisir pour les personnes qui souhaitent avoir connaître un peu la programmation du 139 ce qui s'y fait les prochains événements les prochains débats qu'on va avoir vous pouvez flasher ce QR code et vous abonner à la newsletter pour recevoir toutes les informations je vous remercie à toutes et à tous d'avoir participé à cet échange et surtout à toi Gilles pour ce débat passionnant applaudissements 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 applaudissements